bonjour chers participants de la conférence je suis très heureux de vous saluer vous êtes bien nombreux aujourd'hui d'autres orateurs ont parlé avant moi et je salue les autres orateurs on se reconnaît de quoi vais-je parler aujourd'hui avec vous qu'est ce que je vais vous dire la victoire les réussites je pense que on va en parler après moi et beaucoup de vous savent que tout cela c'est vrai mais moi je vais parler de choses plus sérieuses comme la tradition le veut ce que on veut attendre au vent l'attendre qu'est ce que le futur nous prépare on ne sait pas on va parler de choses d'aujourd'hui le jour d'aujourd'hui qu'est ce que mon coeur me dit je pense qu'il est plus facile de parler au niveau quotidien vous savez au niveau simple vous savez nous tous à un moment ou un autre nous nous procurions une maison il y en avait qui ont acheté le navet qui prônaient une hypothèque etc les gens avaient des situations différentes et il y avait toujours des risques un risque minimal c'est quand tu prends un appartement c'est quand tu achètes un appartement qui est tout prêt là le risque est minimal mais le prix est très très élevé on le sait et ceux qui veulent un risque modéré ceux qui ont les mains ceux qui savent le faire ils prennent ils achètent un appartement qui n'a pas de rénovation il y a des gens qui n'ont rien contre le risque et pour minimiser leurs coûts leurs dépenses ils achètent un appartement au niveau ou au moment où le bâtiment est en train d'être construit à l'étape de la fosse on l'appelle les risques sont maximaux et le prix est minimal acheter une maison acheter un appartement au niveau de la fosse quels sont les résultats possibles la première option c'est que on va construire un immeuble beaucoup beaucoup de temps en plusieurs années et parfois une construction de ce type coûte trois fois que ce qu'on avait dit au début la deuxième option c'est quand en fait on a jamais achevé les meubles et on a donné de l'argent pour construire les meubles et puis il faut également de l'argent pour démolir les meubles il y a également la troisième option c'est la réussite et là tu tu gagnes qu'est ce qu'on a au niveau de la fosse il y a un prix et quand le peuple prêt quand la maison est prête le prix de vente est d'habitude trois cinq fois plus élevé que le prix de construction que les coûts qui ont été qui ont été encourus pourquoi je dis tout cela vous voyez en 2017 nous avons commencé le projet moteur de yunova à l'époque pour familiariser tout le monde avec la technologie on a montré le moteur roux et il y avait déjà des campagnes de sensibilisation et on a pris la décision de commencer et de continuer le développement du projet et d'attirer les fonds de la population par méthode de financement populaire depuis 2017 du temps est déjà passé quatre ans 2018 19 20 et 2021 en parlant de l'étape de l'activité active on a pris la décision en juin 2017 et à l'époque le prix du projet a été défini et c'était au niveau de 40 millions de dollars il faut bien comprendre qu'il faut dépenser de l'argent sur la publicité sur des événements des réductions le travail de sensibilisation l'organisation de la structure l'attraction des gens et le processus pour bien transférer l'argent sur les comptes de sauver le match tous les transferts de trésorerie et du coup si on compare la situation avec les projets initiaux au début on pensait que sauver le match lui-même coûterait 20 millions à l'époque le taux d'échange était 56 mais nous l'avons fixé au niveau de 60 roubles par dollar est ce que c'est beaucoup ou est ce que c'est peu à l'époque cela suffisait dans les prix de l'époque en tenant compte de la situation de l'époque c'était suffisant est ce que nous comprenions les risques que nous encourions oui très bien nous comprenions très bien nous savions très bien d'après notre expérience que pendant que nous allions développer le projet la situation économique allait changer est ce que nous avions des prévisions comme quoi la situation pourrait changer pour le mieux non nous avons eu la prévision que la situation allait se dégrader est que nous avons fait les prévisions que le dollar resterait au niveau de 60 roubles non nous avions les prévisions que le dollar le prix du dollar augmenterait mais est ce que nous pouvions inclure ces risques dans le projet non parce que si parce que sinon personne n'aurait accepté ce projet c'est pour cela qu'on y inclut les indicateurs selon les méthodes les indicateurs qui étaient en vigueur à l'époque qui sont qui sont en place et qui sont en vigueur maintenant et grâce à cela le projet a pu démarrer il y a eu beaucoup beaucoup de détracteurs il y avait beaucoup de choses négatives dites sur le projet et dites des auteurs des participants du projet et quand il fallait voir les fonctionnaires les gens d'état ils nous disaient comment comment on peut travailler avec vous on ouvre l'internet il n'y a que de choses négatives écrites sur vous du temps passé les détracteurs ont perdu un peu leur élan au fur et à mesure et seulement des types pas trop claires sont restés qui sont là par hasard ou je ne sais pas dont l'élan est toujours là pourquoi les détracteurs sont disparus parce que au cours de toutes ces années le projet s'est montré bien valable et bien solide aujourd'hui le projet le projet n'est pas des documents des papiers des idées quelque chose dessiné sur des papiers ou dans les documents des rapports non c'est déjà un objet matériel cet objet matériel on peut le toucher des orateurs ont déjà parlé du laboratoire il y a beaucoup de choses et la chose principale c'est le bâtiment le bâtiment qu'on peut voir de l'espace de l'espace et aussi du 4e roteur cela a l'air magnifique le montage des constructions métalliques a fini et maintenant on a commencé les travaux pour monter les barrières extérieures à le contour extérieur des barrières les murs au espace d'une semaine on voit beaucoup de changements cela faisait vraiment plaisir vous savez quand la première colonne a été mise sur le chantier et puis on a vu la deuxième et l'échelle devenait de plus en plus grande l'échelle des travaux et puis les choses sont devenues sombres parce qu'on a commencé à travailler sur la toiture on a commencé à couler du béton on a commencé à faire les connexions le pontage entre les étages mais quand même maintenant le bâtiment n'est plus sombre on met des panneaux à l'intérieur et on voit déjà des fenêtres c'est beau c'est beau maintenant il y a de la lumière le bâtiment se transforme encore c'est comme un enfant chaque jour quelque chose change le bâtiment grandit tous les jours et le projet grandit ensemble avec le bâtiment il y a du nouvel équipement il y a des nouvelles opportunités etc. mais moi je ne veux pas parler de cela maintenant pendant que nous travaillions sur les documents de conception pendant que nous obtenions une autorisation un permis de construire vous savez il y avait beaucoup de choses il y avait des tests des expertises d'état et bien sûr que l'économie changeait également l'économie n'était pas ne restait pas la même deux années plus tard au moment de la construction Covid a eu lieu Covid la Covid d'accord mais la Covid a été suivie suivie par une autre chose les prix du métal ont augmenté beaucoup les prix du sable ont augmenté beaucoup le sable, le ciment les prix des services de transport ont augmenté également qu'est-ce qui s'est passé si on parle des chiffres avant cette période d'une augmentation brusque des prix on avait payé à peu près 480 millions on les avait payé pour la construction des métaux et pour l'équipement on avait payé pour le matériau 480 millions de roubles si on ne l'avait pas fait on aurait payé non pas 480 millions mais cette somme se payait par 3 au minimum c'est combien ? 1 milliard 440 millions c'est plus que ce que notre projet permettait avec le prix du dollar de 60 roubles cela aurait été catastrophique catastrophique cela aurait été la fin mais il faut bien rendre hommage aux spécialistes de Sovelmash à leur sens de prévision on a tout fait au moment juste on a fait les achats principaux si on regarde les chiffres qu'on a maintenant l'argent qu'on a maintenant sur les comptes de Sovelmash combien on a eu au jour d'aujourd'hui la somme totale 1 milliard 252 millions soixante-dix-sept mille 891 roubles c'est un extrait d'un document bancaire c'est le document dont on a parlé au début du projet avec le taux d'échange 1 dollar égal à 60 roubles si on prend le taux d'échange moyen pondéré 74 roubles par dollar sur cette période c'était 69 je ne me rappelle plus 74 en moyenne en moyenne c'est 20 millions c'est 1 milliard 480 millions donc si on prend les valeurs moyennes à pondérer au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui nous nous rapprochons de la somme qui a été déclarée au début du projet il y a plus de 4 ans et c'est assez précis la somme est assez précise et on a utilisé cet argent pour payer le bâtiment les murs le développement beaucoup de choses ont été faites ont été faites la prévision était très précise d'autre part si on n'avait pas pris de mesures préventives on n'aurait pas eu assez d'argent même pour acheter des constructions au métal c'est ça les mathématiques parce que tout autour change avant on parlait des 20 millions nécessaires pour sauver le mâche et 20 millions aller pour payer le travail de partenaire pour attirer les investissements et pour payer d'autres choses alors maintenant en prenant en compte de comment l'économie se développait tous les processus qui ont eu lieu dans l'économie et dans le monde au jour d'aujourd'hui et j'ai déjà évoqué cette somme j'ai déjà parlé de cette somme selon les prévisions on n'a rien à prouver dans le projet on n'a rien à justifier vis-à-vis des fonctionnaires on peut dire la vérité telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui compte tenu de l'économie actuelle et de la dynamique qu'on observe s'il n'y aura pas d'augmentation des prévisions abruptes et pour l'instant les prévisions sont assez stables bien que peut-être il y aura quelque chose d'imprévisible donc d'après tout cela le projet a besoin de 60 millions et ce velmage a besoin de 30 millions donc la moitié de cette somme est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu comparé avec d'autres projets c'est très très peu il y a beaucoup de projets qui coûtaient beaucoup plus qui étaient beaucoup plus chers qui se développaient en parallèle avec nous au jour d'aujourd'hui ils ne sont plus là ils sont disparus ils n'ont pas eu lieu il y en a qui sont conservés qui sont gelés et aujourd'hui souvent on parle aux gens qui ont travaillé dans d'autres projets et maintenant ils sont sans emploi ils sont au chômage pour certains investisseurs ces chiffres font peur parce qu'ils peuvent dire nous comptions sur un chiffre et là maintenant c'est un autre chiffre mais moi aussi j'ai compté sur beaucoup de choses le parti communiste de l'union soviétique a promis que nous par exemple nous allions utiliser le transport public gratuitement à partir de 1980 c'est vrai que pour moi c'était gratuit en 1980 mais le prix de ces voyages là franchement cela pouvait vous coûter la vie ceux qui viennent de ma génération comprennent ce que cela veut dire d'autre part maintenant il y a des gens qui se déplacent aussi gratuitement dans des voitures de police et il y en a d'autres qui consomment bien le budget d'état bon ce sont des blagues on nous avait promis une chose mais la réalité était autre pour revenir à notre question est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est peu revenons au début j'ai parlé des maisons des appartements des immeubles nous comprenons qu'à l'étape de construction cela ne veut presque rien cela ne vaut presque rien si le projet n'est pas fini cela ne vaut rien mais si le projet a abouti si la construction a abouti on peut vendre ce qu'on a trois cinq fois plus cher maintenant on prend 30 millions de dollars on multiplie par 74 cela fait 280 et cela fait combien ? 3 milliards vendre un tel objet tout équipé on peut le vendre à un prix beaucoup beaucoup plus élevé si à la fin de la construction nous voulions vendre cet objet nous pourrions le vendre non pas au prix de 3 milliards ah non pardon non 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 j'ai dit une bêtise 2-3 milliards nous pourrions le vendre à 8 ou 9 milliards et c'est un très bon gain et tous ceux qui ont investi de l'argent ils pourraient donc gagner trois fois plus d'argent est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais ? à mon avis cela ne veut rien dire pourquoi ? d'accord le projet est plus cher cela veut dire juste que l'argent qui a été dépensé sur l'attraction des investissements et sur d'autres dépenses tout le travail qui était effectué en dehors de Sauvelmache tout cela c'est bien garanti par les actifs liquides un bâtiment de cette classe avec un bon système anti-vibrations avec une bonne structure intérieure avec une bonne architecture et une bonne qualité la qualité de lieu de travail il n'y a pas de bâtiment similaire qu'on pourrait trouver facilement et du coup son prix sera élevé et bien sûr qu'un bâtiment de ce type sera toujours en demande la deuxième chose la deuxième chose très importante quand nous commencions le projet nous disions que nous voulions faire de sorte qu'un petit bourgeois apparaisse qu'est-ce que cela veut dire ? une personne qui a un salaire et qui a également un autre revenu le parti communiste de la Chine s'est fixé une tâche à l'époque d'éradiquer la pauvreté et de faire de sorte que la classe moyenne apparaisse le gouvernement chinois l'a fait et maintenant la pauvreté en Chine est presque combattue il y a la classe moyenne nous nous voulons qu'il y ait des petits bourgeois et que ce petit bourgeois soit un participant actif de notre projet pour qu'il y ait des gens qui puissent avoir un revenu de l'activité de notre projet ça c'est la première chose ah non la deuxième maintenant troisièmement nous n'excluons pas qu'on peut obtenir un revenu via une spéculation des actions les actions du projet de l'entreprise sauver le mâche et il y a des investisseurs qui entrent le projet avec cet objectif et maintenant il y a des processus d'inflation qui se passent et le coût du projet a augmenté et ils vont perdre une part ils le pensent mais c'est une erreur je vais vous expliquer pourquoi le projet ne se développe pas dans le vide le projet se développe dans des conditions économiques spécifiques et si le projet maintenant subit des processus environnants liés à l'inflation cela veut dire cela veut dire que le produit du projet prend également en compte des processus d'inflation donc un seul développement une seule commande sera vendue sur le marché compte tenu de tous ces facteurs et la part du profit pour chaque participant investisseur partenaire dans ce cas la part ne sera pas réduite c'est peut-être un paradoxe mais leur part augmentera peut-être mais si le projet ne reçoit pas assez de financement dans ce cas on peut le voir juste comme une construction non finie non achevée il n'y aura rien chers amis nous sommes au stade du développement du projet où on a franchi ce jalon cette ligne de non retour a été franchie et il n'y a qu'une seule option atteindre l'objectif vous savez il y a le concept point de prise de décision soit vous allez de l'avant soit vous allez revenir en fait il y a un point où on ne peut qu'avancer et là c'est la même chose la décision a été prise on ne peut plus revenir en arrière vous savez pendant la deuxième guerre mondiale la guerre patriotique en Russie on disait pas de retour le seul chemin est en avant et moi je crois en bonne réalisation du projet je ne sais pas comment les choses vont se dérouler comment l'économie va changer je vais juste je peux juste faire des prévisions deviner mais vous voyez que notre équipe sait bien prévoir les choses et prendre des actions et des mesures qu'il faut du temps pour que le processus ne subisse pas de coûts supplémentaires et de coûts importants et on en a parlé déjà au webinaire les actifs matériels donc l'objet quand il est fini la terre qu'on va acheter il y a aussi des actifs non matériels dont la somme va excéder les actifs matériels c'est la propriété intellectuelle ce sont des développements et au jour d'aujourd'hui également on prépare des ponceuses des moteurs industriels on se prépare pour la production en série dans la mesure du possible dans ces conditions la production en petite série et tout cela vaut aussi des choses cela a également pris et on ne va pas vendre des papiers ce ne sont pas des papiers qu'on va vendre on vend la technologie sous forme d'une chaîne technologique finie où on peut produire un produit selon les technologies et le travail sera fait par le personnel bien qualifié qui pourra juste cliquer sur les boutons appuyer sur le bouton et lancer les processus et cela cela vaut beaucoup d'argent et même s'il n'y aura pas d'acheteurs on pourra produire des choses nous-mêmes et en vendant ces produits sur le marché on pourra recevoir les mêmes profits dans le même volume que pour le développement lui-même avant il était difficile d'y croire mais quand même beaucoup de gens y ont cru et ont investi et à l'époque les risques étaient élevés maintenant ce n'est pas juste qu'on voit le contour du bâtiment les choses ont vraiment beaucoup changé maintenant c'est tellement signifiant cela a tellement de poids que je pense qu'il ne s'agit plus de croire ou pas croire et les changements importants qui ont eu lieu dans le projet explique la chose suivante beaucoup de gens veulent travailler dans le projet et je mène des négociations plusieurs fois par jour avec des gens qui veulent travailler ils veulent faire partie du projet et ils ne sont pas au chômage ils ont déjà leur emploi ils ont de bons salaires mais ils veulent faire partie de notre projet et cette attitude des spécialistes envers le projet vaut beaucoup votre confiance vaut beaucoup également ceux qui ont cru dans le projet ceux qui nous ont confié leurs fonds nous avons utilisé vos fonds pour créer ceux dont mes collègues mes partenaires ont parlé et ceux que nous avons pu faire avec ces fonds nous n'avons pas nous n'avons pas trompé vos espoirs le projet n'est pas fini mais je suis sûr que le projet sera réalisé je vous souhaite de la foi la foi seulement peut faire beaucoup quand on n'a pas la foi on a des guerres et de l'hostilité nous on va le faire il y aura la paix toutes les meilleures choses à vous et on 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 on